Musique Pokémon, bah Pokémon c'est quand même une grosse partie de ma collection Alors qu'est-ce que je peux vous montrer ? Alors tout simplement rouge qui a été dédicacé par Masuda Mais aussi jaune qui a été aussi dédicacé par Masuda Et puis tant qu'on est à parler de Masuda j'ai eu la chance de faire dédicacer ce livre La Grande Aventure de Pikachu Dont je vous conseille d'aller lire la critique sur Pokémon Trash A défaut du livre qui est pas terrible Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? Alors deux marrants dont ma Pokémon Vert version japonaise Tout le monde doit connaître Sinon bon j'ai grosso modo toutes les versions en boîte ici Bon ça c'est je vous apprends rien Qu'est-ce qui est rigolo ? Ah Pokémon Stadium Mais Pokémon Stadium 0 C'est-à-dire un Pokémon Stadium japonais Qui est jamais sorti chez nous Qui contient une soixantaine de Pokémon Alors que Pokémon Stadium 2 Japonais Qui est en fait notre Pokémon Stadium 1 à nous Et aussi du coup Pokémon Stadium 3 Qui est notre Pokémon Stadium 2 Sinon, sinon qu'est-ce que j'ai que de rigolo ? Bon bah alors classique Pokémon Stadium 1 De chez nous Pour la petite histoire parce que c'est rigolo tout plein Pokémon Dash sous blister mais en coréen Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Ah ça j'ai pu récupérer une pile Une bonne grosse pile de Pokémon Pinball A savoir qu'ils sont neufs Ils sont intégralement neufs Aucun souci avec ça Et puis voilà pour finir vite fait Une petite Game Boy Color Pikachu Parce que ça fait toujours plaisir Alors sinon je ne suis pas vraiment Goody's Mais j'ai ça C'est mon petit frère qui m'a offert mon anniversaire C'est les trois cartes Les quatre cartes de première génération En première édition Donc il y a Carticodin Elector Sulfura Et Newtool Voilà c'est le petit Goody's Qui fait toujours plaisir Donc je vais vous présenter maintenant Les pièces dont je suis plus fier Dans ma collection On va commencer par les trois RPG De la Gamecube Donc Beth and Kaitos Tales of Symphonia Et Skies of Arcadia Qui sont trois excellents RPG Qui d'ailleurs code pas mal Donc avec mention spéciale Pour le Skies of Arcadia Qui atteint la somme D'environ 70-80€ Sur internet Et les deux derniers Sont pas non plus en reste Un autre jeu Que j'avais adoré sur Gamecube Le Luigi's Mansion Tout simplement Donc il sortit un deuxième Sur 3DS Ce qui est génial Mais celui-là est encore mieux Et évidemment Pour pas faire original Les deux Zelda Sur la Gamecube Donc le Twilight Princess Qui est assez commun Sur la Wii Mais assez rare sur Gamecube Et classique Le Wind Waker Édition limitée Ensuite Et je sens Que c'est intéruré Je ne suis pas vraiment Un fan de Final Fantasy Ceci dit J'ai une petite collection Le 6, le 7, le 8, le 9 L'anthologie Sachant que l'anthologie Contient le 4 et le 5 Donc c'est toujours Des pièces sympathiques A voir dans une collection Même si personnellement Final Fantasy Ce n'est pas vraiment Ma tasse de thé Une pièce que j'aime bien aussi C'est ça C'est Metal Gear Solid C'est la Legacy Collection Qui contient Quasiment tous Les Metal Gear Les Metal Gear Sortis à ce jour Donc ça commence Au Metal Gear Sur NES Jusqu'à finir Au dernier sur PS3 Et voilà Il est aussi à noter Que j'ai le Metal Gear Twin Snakes Sur Gamecube Qui cote aussi méchamment Qui est très très bon Mais bon là Je ne l'ai pas Présentement sur moi On va continuer Avec ce que j'aime bien En PS2 Donc Champion of Noras Qui est quand même La référence du hack and slash Time Splitters Qui a FPS totalement déjanté Je pense que vous connaissez Et Suikoden V Qui sans être le meilleur Suikoden Reste quand même Un excellent RPG Avec une cote À une trentaine d'euros En ce moment Niveau 64 J'aime bien Panjo Kazooie Bon je pense que Ce n'est pas la peine De le présenter Tout le monde connaît Ainsi que Le Smash Bros Premier du nom Qui est Même si je préfère mêler Qui est un excellent jeu Sinon toujours Toujours sur PS1 Alors Rival Schools Qui est un jeu de baston Je pense que Les gens connaissent Qui paraît Cote aussi relativement cher 40-50€ Et plus étonnant Super Punk Collection Donc le Super Punk C'est hérité de l'arcade C'est des jeux Des jeux d'arcade Du début de l'arcade Et cette compilation De Pang Cote aussi Une cinquantaine d'euros Alors qu'elle n'en a vraiment pas l'air Bon je l'ai trouvé J'ai trouvé à 1€ En vie de grenier Je l'ai vraiment prise Pour arrondir le compte Parce que j'en avais pris Quel jeu à 1€ J'en ai pris 1 pour que ça fasse 5 Et il s'avérait Que c'était le jeu Le plus cher Que j'avais trouvé Ce jour là Alors voilà Petite anecdote rigolote Bon ça ne vaut pas grand chose Aussi Mais le Street Fighter 2 Spécial sur Megadrive Donc il faut savoir Que la maître de Megadrive Classique A 3 boutons Donc pour y jouer Pour passer des coups de poing Ou coup de pied Il fallait appuyer sur le bouton start Ce qui rend le jeu Assez injouable A moins d'avoir une manette 6 boutons En Super Nintendo Toujours la plateforme Donkey Kong Country Mais aussi Super Mario Kart Donc 2 excellents jeux Bon Mario Kart Qui est pour beaucoup Un des meilleurs Mario Kart Et Donkey Kong Country La plateforme Sinon je vais passer Alors la PS3 J'étais tombé assez Amoureux du collecteur De Soul Calibur 5 Sous forme d'un livre Qui est pas très fourni Mais qui est tout ce qu'il faut Donc là Le jeu Le jeu L'artbook Et le making of Ainsi que Deus Ex Qui est quand même Je pense un des meilleurs jeux De la PS3 Enfin de la PS3 Et de la 360 d'ailleurs Ah et puis Evidemment toujours Le Zelda Link's Awakening Dx sur la Game Boy Color Qui est je pense Facile dans mon top 10 Des meilleurs jeux Avec les Zelda Oracle of Ages Et Seasons Qui sont eux facilement Dans mon top 3 Maintenant on va passer Aux pièces Un peu plus Plus rares Sans être forcément Mes jeux favoris Bon alors Il y a Chrono Trigger Qui est quand même Une des légendes du RPG Même si la version japonaise C'est pas Cote pas des masses C'est comme une pièce Sympathique à avoir Megaman 3 Toujours une série D'excellents jeux Voilà Ça code gentiment Bon c'est une version US Une pièce assez sympathique maintenant Parce que Donald Il m'a eu malarde Alors c'est un jeu Megadrive Ça code pas des masses N'y a rien Je me dis Le jeu est sous blister rigide Et aujourd'hui Trouver des jeux Sous blister rigide C'est assez rare Pour la petite histoire Celui là Je l'ai payé 15€ Sur le bon coin C'était quelqu'un Qui a trouvé un lot De 30 Dans une poubelle A vrai dire Il les a revendus Il voulait juste Se payer un bourre pas A la base Et j'ai réussi A le récupérer à 15 Il est passé Je l'ai rappelé Trois jours après Pour en récupérer d'autres Ils étaient passés à 80€ Donc voilà Je suis bien content De l'avoir eu A ce prix là Ainsi toujours Les collecteurs De Phoenix Wright Exatornel Donc Un collecteur assez sympa D'ailleurs au 2€ Puisque celui là Des collecteurs japonais Donc je précise Il tient Ce qui doit s'appeler Une lithographie Malgré le format carte postale Un petit boutin La bande son du jeu Ainsi qu'un portefeuille Un portefeuille en cuir Classique Et enfin On va passer A la pièce Qui coûte A mon avis Le plus cher Dans ma collection Et c'est C'est étonnant C'est Attention C'est Un gros bestiaux C'est Une Xbox Une Xbox Pack Far Cry Instinct Alors pour la petite histoire Celui là Ce pack Je l'ai récupéré A 20€ Sur le bon coin Et le pack Est encore neuf Je ne sais pas Si on va pouvoir voir ici Mais la pastille de scellée Est toujours présente Et il faut savoir que ce pack Ce pack en occasion Sur internet Se négocie aux alentours De 300-400€ Et on le trouve en cote A 1200€ neuf Ce qui est ici le cas Je suis assez content Pour un pack Xbox C'est étonnant Depuis quelques années Le marché du retro gaming A connu un essor Assez monstrueux J'en veux pour preuve Par exemple Cette vente aux enchères Chez Mion Qui était la deuxième Auquel je l'ai assisté Plus vraiment Pour voir A quoi ça ressemblait Que d'acheter Et on trouve Des choses Qui sont parties A des prix assez aberrants Prenez par exemple Un Megaman Sous blister Sur Gameboy Qui est parti Pour la modique somme De 3200€ Sans les taxes Ou par exemple A la première édition De cette vente On se souvient tous Du GoldenEye Pour qui on a proposé Plus de 10 000€ Mais ceci dit C'est pas vraiment Mon délire moi Moi je fais Ma collection Pas dans le but De faire de l'argent Puisque je pense Que j'ai dépensé Le plus que je n'ai gagné Avec ma collection Et de loin Moi c'est plutôt C'est plutôt Achever quelque chose C'est faire des brocantes Donc c'est se lever le matin Partir On ne sait pas ce qu'on va trouver On ne sait pas Peut-être qu'on va revenir Avec plein de choses Peut-être qu'on va revenir Les mains vides Mais ça c'est pas grave C'est vraiment le plaisir De la chasse Et d'aller chercher Et puis d'aller trouver La pièce qui va bien Et voilà Donc la brocante C'est de Allez mars A décembre grosso modo C'est toutes les semaines Le week-end On se lève On est parti Et on va chercher On peut trouver Des pièces marrantes L'intérêt c'est quand même Le prix Puisque ça C'est un Zelda The Adventure of Link C'est la pièce La plus chère Que j'ai payée en brocante Et je l'ai payée Pour 30€ Sachant que sur internet Ça se négocie Allez pas loin D'une centaine d'euros Mais sinon On trouve vraiment Des pièces qui valent Qui valent pas grand chose Je prends Allez à tout hasard Même sur les consoles récentes Le Playstation 3 Le Assassin's Creed Bon c'est pas De toute dernière fraîcheur Je l'ai payée 1€ Il est encore 9 sous blister Donc moi j'ai commencé La collection Il y a 3-4 ans Tout simplement En brocante Je suis de mes parents Je trouvais une Nintendo 64 En boîte Voilà je voulais y jouer Pour 10€ J'ai pris Puis petit à petit J'ai acheté des jeux Et puis après la Nintendo 64 Je me suis dit Allez la Super Nintendo C'est pas si mal non plus Puis la Super Nintendo La Megadrive Et puis de fil en aiguille Je suis arrivé vraiment A collectionner Et puis A en faire une passion Puis ce qui est bien C'est que la communauté Du Retro Gaming C'est une communauté Qui est vachement intéressante Qui est beaucoup Bannée sur le partage Il y a beaucoup de forums De passionnés Et qui partagent Qui échangent Qui s'échangent Les bons plans Qui s'échangent A des prix plus attractifs Que sur le net Et ça change vraiment De la bulle spéculative Qu'on peut voir Et ça redonne espoir C'est des passionnés Qui sont là pour jouer Pour collectionner Et pour échanger Tout simplement Moi par exemple Les brocantes Je les fais avec un ami Et puis on y va Tous les deux On cherche plus ou moins La même chose Pas tout à fait Et puis ça s'entend bien C'est je prends ça Il prend ça Chacun prend Et puis au final On est contents tous les deux Quoi qu'il arrive Sous-titrage Société Radio-Canada